Trop près les uns des autres, près des routes et trop nombreux. 24 panneaux publicitaires sont aujourd'hui illégaux. Michael Pasquet doit démonter 14 d'entre eux. Ce spécialiste de l'affichage ne comprend pas cette contrainte. Pour lui, c'est un manque à gagner. Je perds de l'argent, beaucoup du monde vont perdre de l'argent et voilà, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, on ne les explique pas. Les panneaux, ça fait, je ne sais pas, peut-être 30 ans qu'ils sont là. Et tout d'un coup, ils sont illégaux. Grand Poitiers souhaite y voir plus clair dans cette forêt de panneaux en empêchant dès aujourd'hui leur prolifération. Un règlement existe, mais il est jugé insuffisant et sera renforcé dès 2020. 40 communes autour de l'agglomération ont décidé d'aller plus loin. À partir du mois de juillet, lorsque nous aurons ce règlement intercommunal, la règle sera plus dure que ce qu'elle est aujourd'hui, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des paysages et mieux localisée par rapport aux endroits où elle est nécessaire, les endroits à forte activité commerciale ou artisanale. À l'inverse, à des endroits où on doit être un peu plus dans la nature ou dans du patrimoine, évidemment, ce sera beaucoup plus strict. Les publicitaires auront deux ans pour s'y conformer. 450 panneaux et préenseignes ont été identifiés sur le territoire de Grand-Poitier. Merci.